Musique Bonjour Angélène déjà Est-ce que tu pourrais te présenter juste en quelques mots pour nos amis les gars qui ne te connaissent pas ? Alors Jean-Jacques Aldera, je suis auteure à la fois de romances contemporaines et de romans du genre imaginaire, fantaisie, fantastique Ça tombe bien, ça revanche directement sur ma deuxième question Étant donné que tu as travaillé sur plusieurs genres différents est-ce que tu en as une prévilection ou c'est justement cette palette que tu préfères travailler le fait de ne pas avoir de limites, de ne pas avoir un genre vraiment défini ? En fait j'ai commencé avec le fantastique parce que c'était le genre que je lisais le plus donc si je devais choisir entre le fantastique et la romance contemporaine ce serait toujours le fantastique qui m'attire un petit peu plus parce qu'en tant que lectrice il m'attire plus aussi mais pour ceux qui ont lu tous mes romans mes lecteurs savent très bien qu'il y a toujours une grande part de romances dans toutes mes histoires Oui, c'est vrai, c'est vrai Je conviens Et donc où est-ce que tu trouves toute cette inspiration parce que que ce soit au niveau de la romance ou plus de l'imaginaire il y a toujours vraiment la composition est toujours tellement bien faite enfin, vraiment, d'où tu pioches tout ça ? Alors au début je ne m'en apercevais pas forcément mais en fait j'ai des petites recettes, des petits trucs ça va être vraiment les dernières choses qui m'ont influencée par exemple pour les larmes rouges quand j'ai eu cette idée d'histoire je venais de lire le cinquième tome d'Harry Potter qui est le caca tout le monde vraiment son dans le sac et puis je regardais Buffy contre les vampires les vrais fans, tout ça ceux qui se disent les vrais fans préfèrent les premières saisons en revanche, moi étant fan de Spike j'ai préféré les dernières voilà et je m'étais dit ça serait cool d'écrire une histoire avec des vampires un peu, enfin, à la Buffy enfin, entre guillemets quoi ouais, voilà, remaniées mais, et avec ce côté magique et merveilleux d'Harry Potter oui, pas forcément très, trop, trop sombre non plus c'est ça un petit peu mélangé ouais, voilà, opposer le côté, voilà merveilleux de la magie d'Harry Potter et puis le côté vraiment presque horrifique en fait avec très dark en tout cas avec le méchant, le mort pas dans le style un peu gothique c'est ça dans ce style-là et puis, par exemple pour Victorian Fantasy mon coup de coeur absolument je me permets de le dire mon coup de coeur vraiment coup de coeur, coup de coeur, coup de coeur voilà cool je recommande au moins trois fois par jour par salon mais voilà c'est gentil mon coup de coeur, c'est cool ben en fait, c'était une période où je alors je connaissais Jane Austen mais je l'avais jamais vraiment lu mais donc où je découvrais toutes ses oeuvres écrites et tout ça et puis toutes les adaptations de la BBC et tout et en même temps je regardais Game of Thrones et c'était très éloigné et j'avais envie de réunir quelque chose voilà un côté un peu austinien avec voilà une romance voilà un petit peu dans ce genre là et cette société et les intrigues de coups ouais c'est ce qui est vraiment très voilà des batailles voilà donc c'est ce qui donne cette espèce de mix après je sais plus pour ce qui est du tome 2 donc de bourre et l'acier mais je trouve que le côté un peu plus Game of Thrones se ressent plus dans le tome 2 que vraiment dans le premier tome d'accord il est un petit peu plus, un peu plus sombre un peu plus comme ça que vraiment le premier tome de Victor & Procter en tout cas c'est en tout cas moi c'est mon ressenti ah oui oui c'est factuel enfin c'est vrai oui oui c'est mais même au niveau des couvertures visuellement c'est juste que la différence se ressent oui 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 tout à fait quand j'ai écrit le premier tome dans Teller Necroncy je sortais du coup des larmes rouges et je voulais quelque chose qui soit quand même un petit peu moins sombre oui pas léger léger pas frivole mais un petit peu plus voilà et puis après avec le bourre et d'acier bah moi je suis revenue à mes premières avant de faire le côté plus dark oui oui on sent un petit peu que c'est vrai et donc du coup de tous tes personnages tes héros, tes héroïnes est-ce qu'il y en a un en particulier dont tu te sens le plus proche qui te ressemble le plus ? alors qui me ressemble le plus ce serait Emma de Nos chemins de travers voilà mon deuxième prénom c'est Emma oui donc en plus il y a vraiment rien et tu ne sais pas choisir au hasard non 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 et en fait ce personnage bah enfin j'ai essayé dans cette histoire là de faire passer beaucoup de messages qui me tenaient à coeur il y en a énormément des très beaux merci je ne peux pas dire on est fans de toutes les deux on a beaucoup aimé merci c'était Emma il est extrêmement beau enfin bon on va aller un petit peu sur la fin du premier dôme c'est une fin qui est très très frustrante mais oui j'aime les fins frustrantes oui oui on s'en est aperçues mais bon c'est pour ça qu'on aime aussi bah du coup voilà c'est vraiment le personnage qui me ressemble le plus ça regroupe à la fois certaines expériences que moi j'ai vécues et aussi ce qui a traversé ma meilleure amie de l'époque qui était on n'était pas dans le même collège on faisait une méditation ensemble on se retrouvait au club et tout ça et elle me racontait ses dévoires au collège où elle vivait le harcèlement scolaire en fait c'est vrai oui voilà oui donc c'est vraiment en plus c'est on va pas tout spoiler mais c'est vrai que ce sont des temps forts qui sont abordés dans cette juve aussi là une petite question un peu plus différente si tu pourrais revenir en arrière ou en tout cas adresser un message à ta jeune plume enfin celle que tu étais au départ quel serait ce message ? je ne sais pas si ce serait un conseil ce serait de pas hésiter ou de partir sur quelque chose enfin je ne sais pas si il y a un message que tu aurais voulu te dire pour t'encourager plus jeune oui alors je me serais dit fais-toi confiance ouais c'est un peu le petit conseil à tous les auteurs parce que on a toujours l'impression quand on démarre dans l'écriture que son histoire a pas forcément quelque chose de plus que les autres on se dit mais pourquoi pourquoi elle sera émergée par rapport aux autres qui elle pourrait intéresser au final et en fait on a tous des inspirations donc ça c'est on peut pas enfin de toute façon quelqu'un qui dirait qu'elle ne s'inspire de rien elle pourrait qu'il vit dans une cave oui c'est pas possible en tout cas il faut d'être inspirée de pas être de pas arriver à être comment dire pas être touchée par ce qui est entour au quotidien c'est ça et je ne pensais pas qu'une telle personne pouvait écrire d'ailleurs alors ce serait très bizarre oui c'est vrai que ce serait trop beau tu vas me donner des idées peut-être mais dans le côté de ça oui pour une expérience pour faire ouf mais et puis de pas hésiter en fait à se saisir de concepts qu'on trouve à droite et à gauche à les mélanger et à les reprendre à sa sauce parce qu'en fait presque une recette qu'on reprendrait tellement de fois qu'on en ferait une nouvelle recette c'est ça parce qu'une histoire à partir du moment où elle vient du coeur où elle passe par une personne qu'elle est racontée par une personne qui a vécu des messages à faire passer elle est forcément inédite en soi bien sûr voilà et elle a forcément un intérêt c'est de quand même si ce serait une même histoire avec deux versions il y aurait forcément des changements entre les deux versions du vécu de la personne c'est ça voilà c'est ok ensuite ah oui souvent tu fais plusieurs points de vue tu alternes entre le point de vue féminin et le point de vue masculin est-ce qu'il y a des difficultés pour toi du coup à nous présenter le point de vue du sexe opposé parce que c'est pas forcément facile de se mettre dans la tête d'un homme de présenter ses pensées donc je veux dire c'est un travail assez difficile comment tu fais comment tu arrives à nous faire croire en fait parce que pour moi en tout cas ça marche très très bien ah 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 bah au début c'était un défi parce que je me suis aperçue quand je qu'en tant que lectrice moi j'aimais beaucoup justement avoir les deux points de vue oui et en fait bah quand j'ai écrit les larmes rouges donc les trois tonnes sont uniquement du point de vue de Cornelia quand j'ai écrit ensuite hors de portée c'est uniquement du point de vue de l'héroïne et c'est après dans Victorien de Portésie qu'on a une alterne c'est ça à introduire le point de vue aussi du personnage masculin pour en faire un protagoniste au même niveau en fait que l'héroïne et au début c'était vraiment un défi parce que je savais pas si j'allais réussir à me mettre dans la peau d'un homme oui à retranscrire vraiment pas trop féminiser cette pensée c'est ça exactement alors c'est peut-être aussi pour ça que Taliou c'est peut-être le plus viril bourru oui oui et sexiste de tous les personnes mais pourtant on s'y attache beaucoup on s'y attache beaucoup mais du coup j'ai beaucoup posé de questions à mon mari oui c'est vrai que ça fait une idée c'est une bonne source c'est ça oui entre un choix si lui il aurait pu c'est parti de ce côté là ou de ce côté là pour arriver à voilà oui c'est surtout pour l'introspection oui oui parce que c'est vrai qu'il y a tout un cheminant quand même assez pas mal de réflexions en interne qui devait être dur à retranscrire mais au final maintenant ça me vient tout seul une dernière et je m'arrête une dernière c'est pour le pli vas-y allez une dernière donc du coup ton dernier livre le groupe de cendres lune fait partie des 20 sélectionnés du pli donc déjà félicitations merci et ensuite du coup j'aimerais savoir ce que ça a fait un petit peu de savoir qu'il avait été sélectionné voilà je m'étais vraiment extrêmement ravie j'étais en salon à Toulon avec Johanna l'auteur de Cendres un livre qui a un titre assez proche en plus et on s'est découvert beaucoup d'affinités toutes les deux et on était toutes heureuses d'avoir été toutes les deux sélectionnées et puis en plus j'ai vu beaucoup tourner sur internet et tout ça donc ça a fait d'autant plus flatteur je suis vraiment extrêmement ravie tu m'en doute mais en tout cas moi si tu le sais ça faisait partie de mes chouchous donc voilà en tout cas merci beaucoup pour cette interview et puis j'espère qu'il ira très long dans le clé mais en tout cas moi je vais le promouvoir merci beaucoup